Ils font désormais partie de la vie et de l'environnement du citoyen sénégalais, quel que soit son statut social. Le Sénégalais a pris progressivement l'habitude de prendre la température sociale de son pays à travers les médias et les réseaux sociaux. Ainsi donc, le Sénégalais a pris goût à l'information. Les journaux fleurissent, les radios explosent, les chaînes de télévision se répandent. La toile draine un flux d'informations impressionnant et à une vitesse insoupçonnée. Le portable devient le support privilégié pour s'informer en temps réel. Cependant, par la parole, par le son, par l'image et par l'écrit, des citoyens sont en train de détourner les masses médias de leur mission fondatrice. On désinforme l'opinion, on dénature des propos, on véhicule de fausses informations dénouées de tout fondement. On accuse à tort la dérive médiatique attentatoire à la dignité humaine, à la vue privée et au respect du traitement professionnel de l'information et au cœur des médias en souffrance. Les artisans et les acteurs de la désinformation sont connus. Ce sont les journalistes du sensationnel et de l'émotionnel. Ce sont des acteurs se proclamant, des influenceurs, des activistes, des protecteurs des valeurs culturelles et religieuses. Ce sont aussi des affairistes cupides à la recherche de l'influence sociale et politique qui sont derrière des médias privés que de non. Il est temps de prendre conscience de cette dérive sans précédent des masses médias. L'assainissement culturel et professionnel est devenu un impératif dans la société sénégalaise et dans l'espace public. L'État et les responsables des médias doivent prendre leurs responsabilités avant qu'il ne soit trop tard. Le devoir de l'éducation à la culture médiatique des citoyens revient à la puissance publique et aux professionnels de la communication sociale.